Alors aujourd'hui on va faire la recette des rondios avec Michel. Alors il nous faut 1 kg de farine, plus 100 à 150 g en plus pour l'étaler, la rouler, la pétrir, voilà. Il nous faut 10 oeufs, il nous faut une plaquette de beurre, il nous faut de la levure de boulanger, et puis de la crème fraîche, et environ 25 cl de crème fraîche. Comment on procède ? Alors on va d'abord commencer dans une casserole avec un petit peu d'oeuf, on va faire fondre la levure, on met tout le cube, tu vois ça commence déjà à se délayer, on va faire fondre la plaquette de beurre. On va faire fondre la plaquette de beurre. Alors on incorpore le beurre fondu, la levure, la levure qu'on a diluée dans l'eau. Ca c'est pour la légèreté. C'est pour la légèreté de la pâte, pas la légèreté en calories, t'as pigé hein ! C'est là que ça va être... Ah ben c'est riche en calories, avec le beurre, un peu de la crème... Bon ! On verse la liqueur selon son goût hein, moi je mets de l'eau de vie, je dis on peut mettre du kirch, on peut mettre... C'est selon, ou de l'armagnac en fait, c'est ce que les gens y veulent, voilà ! Alors tu vois ça, tu vois ? Voilà, alors là, avec de la farine, je rajoute... J'en rajoute... Pour que ça s'épaississe en fait ! Ben oui, c'est ça ! Mais la première ça va pas suffire, il va m'en falloir au moins, encore une bonne fois ! Tu vois, tu vois, ça a déjà plus le même aspect ! Oui, oui, oui ! Juste à temps qu'on obtienne un pâteau ! Et alors, qui c'est qui t'a appris cette recette là ? C'est une dame qui est décédée malheureusement, elle s'appelait Urbaine Lecomte, c'était une fermière, une fermière âgée ! De Fontaine en Sologne ? Oui ! Et un jour je vais la voir, moi je faisais des rondios tu penses ? Ils étaient plats comme des limandes ! Et puis, elle me dit... Ecoute, je vais la prendre ! Alors, elle a fait comme je fais ! Et puis... Et puis... Et puis... Et puis tout doucement... J'ai vu sa pâte prendre forme ! Et puis... Elle me dit... Ce qui fait le succès des rondios, c'est de faire reposer la pâte ! Plus elle repose... Elle commence à prendre bien ! Et meilleures seront les rondios ? Bah oui ! Parce que c'est ça un peu le... Le secret ! Bah oui ! Parce que celle-là, elle n'est pas... Elle n'est pas prise ! Elle n'est pas prise ! Je ne vais servir que d'une main ! Tu vois ? Tu vois ? Elle prend forme ! Tu vois ? Et puis c'est avant de faire une boule ! Les premiers que j'ai faits, je lui ai emmené... Elle me dit... Ah bah c'est pas mal ! C'est pas pour une première fois qu'elle me dit... C'est pas mal ! Voilà ! Et quand elle va plus coller... Et bien c'est que c'est bon ! Voilà ! Donc on a lavé le saladier ! Oui ! Il est propre ! Il est sec ! Donc... On va mettre un petit peu de farine dans le fond... Pour pas que la pâte colle aux parois... On va remettre la pâte dans l'enseigné... Bien comme ça ! Bien tassé ! Voilà ! Là ! On va mettre... Dans un coin chaud de la cuisine... Et je vais le couvrir d'un linge humide ! Elle est déjà plus grosse qu'avant ! Alors, je vais la repétrir comme ça... Elle est bien sous ! Voilà ! Voilà ! Il est très bien ! On va la remettre dans le saladier... Et on lave ! Voilà ! Et voilà ! T'es satisfaite de la pâte ? Ah oui ! Elle est bien souple ! C'est bien ! Voilà ! Elle est bien sous le doigt ! Bon ! Et puis après, je vais travailler avec des petits pâteaux ! C'est-à-dire que je prélève sur la grosse part... Je prélève un peu... C'est à C'est parti ! 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 Et on saupoudre de sucre un petit peu C'est parti !